Je crois qu'il y a des choses qui amplifient les carreaux-scores. D'abord, c'est le manque de réalisme, ou plutôt le réalisme girondais aujourd'hui. On a affronté une très belle équipe, une équipe très rythmée, très sûre de ses forces, qui a été très réaliste proche de notre ligne, ce qui n'est pas notre cas. Parce qu'on a eu des possessions proches de la ligne adverse, sauf qu'on ne score pas alors qu'eux font kin souvent, et puis je crois que cette première mi-temps, de rentrer à moins 14, on a été quand même défaillant sur la qualité et la précision de notre jeu au pied, je crois qu'on sort deux fois le ballon directement la première mi-temps, ce qui offre 100 mètres cumulés gratuits aux Girondins, et clairement, aujourd'hui, ils n'ont pas le moins de ça, je pense. Oui, on a couru après le ballon, on a subi, on n'a fait que subir, on a été dominé partout, j'avais l'impression que moi, personnellement, j'ai couru après le ballon, et au final, c'était une bonne image qu'on a faite, alors que quand on avait le ballon, on les a mis, enfin, ils étaient beaucoup pénalisés aussi, on a pu rentrer plusieurs fois dans le rouen d'eau, sauf qu'on n'a pas pu, on n'a pas pu marquer, et c'est ça qui a été très dur, parce qu'au final, on perdait le ballon, on faisait les en-avant, et derrière, dans deux, trois racks, on se retrouvait dans notre camp encore, à défendre, donc, oui, c'était dur, c'était dur, physiquement, c'était dur. L'UBB était un ton au-dessus, ça c'est clair, on sentait qu'ils avaient envie de valider la place dans les six, carrément, on sentait qu'il était un ton au-dessus, puis nous, on n'a pas répondu comme il fallait pour ce genre de match, ça c'est clair, on n'a pas mis ce qu'il fallait. On peut parler de certains détails, mais je pense que la principale chose, c'était l'engagement qu'on y a mis, et on n'a pas eu la force collective pour revenir dans ce match. C'est rageant de ne pas marquer d'essai, mais inquiétant, non, non, c'est surtout que, tu sais comme moi, qu'on a eu des opportunités, il faudrait revoir statistiquement, mais je pense même qu'on en a quasiment autant dans la zone de marque que les Bordelais, sauf qu'aujourd'hui, eux, ils sont brillants de réalisme, et nous, on est ridicules de réalisme, donc c'est pas inquiétant, mais il faut se regarder et dire qu'aujourd'hui, on est ridicules de réalisme, point. On s'est dit des choses, et on a été, au final, dans un temps de match, on a été surpris, et surtout, on n'a pas été réalistes en termes de points marqués, parce qu'au final, on a fini le match à zéro, donc oui, ça fait mal, ça fait mal, surtout après la perte qu'on a faite le week-end dernier, donc on n'a pas beaucoup parlé là-dessus, on est frustrés, on est forcément frustrés de notre père, et maintenant, on sait ce qu'on a fait, quoi, il reste un match, et avec les autres résultats, on sait très bien ce qu'on a fait contre Montpellier dans deux semaines. Après voilà, on n'a pas voulu cacher qu'on aurait aimé se sauver dès aujourd'hui, mais voilà, ça n'a pas été le cas, parce qu'on est tombé sur une équipe un cran au-dessus aujourd'hui. Voilà, donc tourner la page, ce match, en tirer les bons enseignements, et puis voilà, tout donner sur un dernier match qui va être décisif, on le sait, et voilà, se vider carrément sur ce dernier match. C'est à la fois très rageant, très frustrant d'avoir qu'un jour, parce que je pense qu'on a vite envie de se remettre au boulot très vite, mais à la fois, ça va être intéressant de bien utiliser ces 14 jours, mais pour être capable de faire une performance, tout simplement. Parce qu'encore une fois, seule une performance nous mettra à mettre de notre destin, et celle d'une performance fera que, mais qu'on méritera peut-être, de survivre avec une seule cartouche. Sous-titrage Société Radio-Canada